Il y a plusieurs naissances d'un film. C'est d'abord la rencontre avec ce livre qu'une amie m'a offert, parce qu'elle pensait bien que ça me ressemblait et que ça pouvait me plaire. Mais bon, il y a une histoire avant, c'est que si ça m'a plu, c'est que je suis tombée dans une famille de collectionneurs et d'accumulateurs, de familles où les rapports entre mère et fille ne sont pas si simples, de familles où les mensonges, les histoires sont assez récurrentes. Tout ça a fait que ce livre m'a touchée et que j'ai vraiment eu envie de l'adapter. Que la transmission, que la mémoire, que le temps qui passe, que la mort, tout ça sont des thèmes qui me touchent, qui touchent tout le monde. De proposer à Catherine de Neuf, c'était une évidence très vite. J'ai essayé, en tout cas pas en écrivant le scénario, je ne voulais pas penser à des acteurs, je n'aime pas trop ça, j'ai tellement peur par superstition que peut-être qu'ils n'aimeraient pas le film ou ne seraient pas libres. Mais bon, très vite, on a pensé à Catherine, on a eu la grande joie qu'elle accepte. Et après, il s'est posé deux questions. D'abord, la grande difficulté, c'était elle à 40 ans ou à 30 ans. C'était une telle icône pour nous et on sait tellement comment elle est, comment elle a été. On la voit régulièrement à tous les âges. Elle fait partie de nous, cette femme incroyable. Donc ça a été dur et un challenge en tout cas. Mais bon, très vite, Alistair Glioni s'est imposé aussi comme une réminiscence, comme une certaine beauté, une certaine classe, une froideur peut-être, mais une distance comme ça avec une petite pointe de sécheresse parfois et en même temps de douceur. Tout ça fait qu'elle s'est vraiment imposée rapidement. On a évidemment travaillé son allure, sa coiffure, ses vêtements et tout ça. Un petit peu de voir bien, mais ce n'était pas non plus de la mimique, de lui essayer de lui ressembler. C'était l'ensemble qui devait être comme ça, flagrant. On n'était pas là après à imiter sa voix ni rien, mais c'était tellement intégré que je pense que c'est passé comme ça. Et puis bon, l'autre challenge, évidemment, c'était de trouver sa fille. Alors il y avait une évidence à demander à Chiara. J'ai un peu bien réfléchi avant parce que c'est vrai que j'avais peur que ça soit trop évident et que ça fasse à écran, à l'histoire. Et puis finalement, cette pincée de réalité qui était là et qui allait pouvoir être peut-être émouvante et que moi, en tout cas, m'émouvait surtout qu'elles n'ont pas du tout un rapport tendu comme ça. A priori, dans la vie, elles sont plutôt en harmonie. Pas sûrement tous les jours, mais bon, ce n'est pas du tout une histoire qu'elles connaissent. Ça m'amusait de tourner autour et ce rapport organique qu'elles ont, qu'elles puissent se transformer et que moi, je m'appuie aussi sur cette réalité. Je fais beaucoup de documentaires aussi. J'aime bien dans mes fictions jouer avec la réalité, avec des souvenirs. D'ailleurs, même dans les décors, dans les objets, il y avait beaucoup de choses qui étaient réelles pour moi, c'est-à-dire des vrais souvenirs d'enfance, des vraies choses qui manqueraient, qui faisaient que c'est moi qui fais ce film, c'est mon regard dans cette histoire. Et donc tout ça a fait que Chiara était aussi évidemment une évidence, puisque c'est une grande actrice, une magnifique actrice, qui s'est avec énormément de délicatesse, de pudeur, de distance. Et en même temps, beaucoup d'émotions passent. On sentait sa colère et sa mélancolie et en même temps quelque chose qui résistait en elle. Et donc c'était vraiment... Elles étaient ravies aussi de travailler ensemble. Donc tout ça a été fait avec beaucoup d'harmonie. En tout cas, je pense que moi, ça m'a énormément portée, parce que c'était des vrais partenaires pour le film. C'est sûr qu'il y a eu un casting d'objets, un casting de décors, qui était très important pour moi. C'était des personnages du film. Donc oui, je les ai mis au cœur du film, parce que je trouvais que c'était... C'est souvent des madeleines pour nous. C'est des objets miroirs aussi de nos... On y met beaucoup, en fait, d'histoires, de souvenirs, de dents, de sens, de symboliques. Alors qu'en fait, ils traversent les siècles très tranquillement. Ils vont de famille à d'autres voisins et à d'autres... Même ils peuvent traverser les océans et changer de vie. Alors que nous, on y a mis un attachement incroyable. Moi, ça me rassure beaucoup d'être entourée de ces reliefs d'une vie passée et qui, en même temps, me rappellent les gens, les êtres, des moments de ma vie. Après, il y a des moments où il faut aussi savoir les lâcher, s'en séparer, plus ou moins. Mais en même temps, là, Claire Darling, dans le film, en s'en séparant, au contraire, ça fait revenir des souvenirs. En fait, il y a un double mouvement qui fait que, grâce à se lâcher prise, elle arrive à revisiter en elle des moments clés de sa vie puisqu'elle pense qu'elle va mourir le soir même. Voilà, faire un peu un point sur sa vie ou, en tout cas, essayer de voir qu'est-ce qui a fait que ça a ripé, quoi. Et qu'elle est seule et que sa fille est partie pendant si longtemps et qu'elle va, heureusement, la retrouver en espérant peut-être une certaine réconciliation un petit peu tardive, mais peut-être à l'ultime moment, voilà. Sous-titrage ST' 501